Première partie de l'Apologie de Socrate Par Platon Traduction de Victor Cousin Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Apologie de Socrate, première partie Je ne sais à tenir quelle impression mes accusateurs ont faites sur vous Pour moi, en les entendant, peu s'en est fallu que je ne me méconnusse moi-même Tant ils ont parlé d'une manière persuasive Et cependant, à parler franchement, ils n'ont pas dit un mot qui soit véritable Mais parmi tous les mensonges qu'ils ont débité, ce qui m'a le plus surpris C'est lorsqu'ils vous ont recommandé de vous bien tenir en garde contre mon éloquence Car de n'avoir pas craint la honte du démenti que je vais leur donner tout à l'heure En faisant voir que je ne suis point du tout éloquent Voilà ce qui m'a paru le comble de l'impudence À moins qu'ils n'appellent éloquent celui qui dit la vérité Si c'est là ce qu'ils veulent dire J'avoue alors que je suis un habile orateur Mais non pas à leur manière Car encore une fois, ils n'ont pas dit un mot qui soit véritable Et de ma bouche, vous entendrez la vérité, toute entière Non pas, il est vrai, Athénien, dans des discours étudiés Comme ceux de mes adversaires Et brillants de tous les artifices du langage Mais au contraire, dans les termes qui se présenteront à moi les premiers En effet, j'ai la confiance que je ne dirai rien qui ne soit juste Ainsi que personne n'attende de moi autre chose Vous sentez bien qu'il ne me cirait guère à mon âge De paraître devant vous comme un jeune homme qui s'exerce à bien parler C'est pourquoi la seule grâce que je vous demande C'est que si vous m'entendez employé pour ma défense Le même langage dont j'ai coutume de me servir dans la place publique Au comptoir des banquiers où vous m'avez souvent entendu Ou partout ailleurs Vous n'en soyez pas surpris Et ne vous en portiez pas contre moi Car c'est aujourd'hui la première fois de ma vie Que je parais devant un tribunal A l'âge de plus de soixante-dix ans Véritablement donc je suis étranger au langage qu'on parle ici Et bien, de même que si j'étais réellement un étranger Vous me laisseriez parler dans la langue et à la manière de mon pays Je vous conjure, et je ne crois pas vous faire une demande injuste De me laisser mettre de la forme de mon discours Bonne ou mauvaise Et de considérer seulement, mais avec attention Si ce que je dis est juste ou non C'est en cela que consiste toute la vertu du juge Celle de l'orateur et de dire la vérité D'abord, Athénien, il faut que je réfute Les premières accusations dont j'ai été l'objet Et mes premiers accusateurs Ensuite, les accusations récentes et les accusateurs Qui viennent de s'élever contre moi Car Athénien, j'ai beaucoup d'accusateurs auprès de vous Et depuis bien des années Qui n'avancent rien qui ne soit faux Et que pourtant, je crains plus qu'Anitus Et ceux qui se joignent à lui Bien que ceci soit très redoutable Mais les autres le sont encore beaucoup plus Ce sont eux, Athéniens Qui, s'emparant de la plupart d'entre vous Dès votre enfance Vous ont répété et vous ont fait à croire Qu'il y a un certain Socrate Homme savant Qui s'occupe de ce qui se passe dans le ciel Et sous la terre Et qui, d'une mauvaise cause, en sait faire une bonne Ceux qui répandent ces bruits Voilà mes vrais accusateurs Car en les entendant On se perçoit que les hommes livrés à de pareilles recherches Ne croient pas qu'il y ait des dieux D'ailleurs Ces accusateurs sont en fort grand nombre Et il y a déjà longtemps qu'ils travaillent à ce complot Et puis Ils vous ont prévenu de cette opinion Dans l'âge de la crédulité Car alors vous étiez enfant pour la plupart Ou dans la première jeunesse Ils m'accusaient donc auprès de vous Tout à leur aise Plaidant contre un homme qui ne se défend pas Et ce qu'il y a de plus bizarre C'est qu'il ne m'est pas permis de connaître Ni de nommer mes accusateurs A l'exception d'un certain faiseur de comédie Tous ceux qui, par envie Et pour me décrier Vous ont persuadé ces faussetés Et ceux qui persuadaient eux-mêmes Ont persuadé les autres Échappent à toute poursuite Et je ne puis ni les appeler devant vous Ni les réfuter De sorte que je me vois réduit A combattre des fantômes Et à me défendre Sans que personne m'attaque Ainsi mettez-vous dans l'esprit Que j'ai affaire à deux sortes d'accusateurs Comme je viens de le dire Les uns qui m'ont accusé depuis longtemps Les autres qui m'ont cité en dernier lieu Et croyez, je vous prie Qu'il est nécessaire Que je commence par répondre aux premiers Car ce sont eux Que vous avez d'abord écouté Et ils ont fait plus d'impression Sur vous que les autres Et bien donc, Athénien Il faut se défendre Et tâcher d'arracher de vos esprits Une calomnie Qui y est déjà depuis longtemps Et cela en aussi peu d'instants Je souhaite y réussir S'il peut en résulter quelque bien Pour vous et pour moi Je souhaite que cette défense me serve Mais je regarde la chose Comme très difficile Et je ne m'abuse point à cet égard Cependant, qu'il arrive Tout ce qu'il plaira au Dieu Il faut obéir à la loi Et se défendre Reprenons donc dans son principe L'accusation sur laquelle S'appuient mes calomniateurs Et qui a donné à Mellitus La confiance de me traduire Devant ce tribunal Voyons Que disent mes calomniateurs Car il faut mettre Leur accusation dans les formes Et la lire comme si elle était écrite Et le serment prêté Socrate est un homme dangereux Qui, par une curiosité criminelle Veut pénétrer ce qui se passe Dans le ciel et sur la terre Fait une bonne cause d'une mauvaise Et enseigne aux autres Ses secrets pernicieux Voilà l'accusation C'est ce que vous avez vu Dans la comédie d'Aristophane Où l'on représente un certain Socrate Qui dit qu'il se promène Dans les airs Et autres semblables extravagances Sur des choses où je n'entends absolument rien Et je ne dis pas cela Pour déprécier ce genre de connaissances S'il y a quelqu'un qui soit habile Et que Mellitus n'aille pas Me faire ici de nouvelles affaires Mais c'est qu'en effet Je ne me suis jamais mêlé de ces matières Et je puis en prendre à témoin La plupart d'entre vous Je vous conjure donc Tous tant que vous êtes Avec qui j'ai conversé Et il y en a ici un fort qu'en nombre Je vous conjure de déclarer Si vous m'avez jamais entendu parler De ces sortes de sciences Ni de près ni de loin Par là Vous jugerez des autres parties De l'accusation Où il n'y a pas un mot de vrai Et si l'on vous dit Que je me mêle d'enseigner Et que j'exige un salaire C'est encore une fausseté Ce n'est pas que je ne trouve Fort beau de pouvoir Instruire les hommes Comme font Gorgias de Léontium Prodicus de Céos Et Hippias d'Élis Ces illustres personnages Parcourent toute la Grèce Attirant les jeunes gens Qui pourraient Sans aucune dépense S'attacher à tel De leurs concitoyens Qu'il leur plairait de choisir Ils savent leur persuader De laisser là leurs concitoyens Et de venir à eux Ceux-ci les paient bien Ils auront encore Beaucoup d'obligations J'ai ouï dire aussi Qu'il était arrivé ici Un homme de Paros Qui est fort habile Car m'étant trouvé L'autre jour Chez un homme Qui dépense plus En sophistes Que tous nos autres citoyens Ensemble Callias Fils d'Hipponicus Je m'avisais de lui dire En parlant de ses deux fils Callias Si pour enfant Tu avais deux jeunes chevaux Ou deux jeunes taureaux Ne chercherions-nous pas A les mettre entre les mains D'un habile homme Que nous payerions bien Afin qu'il les rendit Aussi beaux Et aussi bons Qu'ils peuvent être Et qu'il leur donna Toutes les perfections De leur nature Et cet homme Ce serait probablement Un cavalier Ou un laboureur Mais puisque pour enfant Tu as des hommes A qui as-tu résolu De les confier ? Quel maître avons-nous En ce genre Pour les vertus De l'homme Et du citoyen ? Je m'imagine Qu'ayant des enfants Tu as dû penser à cela As-tu quelqu'un Lui dis-je ? Sans doute Me répondit-il Et qui donc ? Repris-je D'où est-il ? Combien prend-il ? C'est Évene, Socrate Me répondit Callias Il est de Paros Et prend cinq mines Alors Je félicitais Évene S'il était vrai Qu'il eut ce talent Et qu'il l'enseigna A si bon marché Pour moi J'avoue que je serais Bien fier Et bien glorieux Si j'avais cette habileté Mais malheureusement Je ne l'ai point Athénien Fin de la première partie Deuxième partie de l'Apologie de Socrate Par Platon Traduction de Victor Cousin Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Apologie de Socrate Deuxième partie Et ici Quelqu'un de vous Me dira sans doute Mais Socrate Que fais-tu donc ? Et d'où viennent Ces calomnies Que l'on a répandues Contre toi ? Car si tu ne faisais Rien de plus Ou autrement Que les autres On n'aurait jamais Tant parlé de toi Dis-nous donc Ce que c'est Afin que nous ne portions Pas un jugement téméraire Rien de plus juste Assurément Qu'un pareil langage Et je vais tâcher De vous expliquer Ce qui m'a fait Tant de réputation Et tant d'ennemis Écoutez-moi Quelques-uns de vous Croiront peut-être Que je ne parle pas sérieusement Mais soyez bien persuadés Que je ne vous dirai Que la vérité En effet Athénien La réputation Que j'ai acquise Vient d'une certaine Sagesse Qui est en moi Quelle est cette sagesse ? C'est peut-être Une sagesse Purement humaine Et je cours Grand risque De n'être sage Que de celle-là Tandis que les hommes Dont je viens de vous parler Sont sages D'une sagesse Bien plus qu'humaine Je n'ai rien à vous dire De cette sagesse supérieure Car je ne l'ai point Et qui le prétend En impose Et veut me calomnier Mais je vous conjure Athénien De ne pas vous émouvoir Si ce que je vais vous dire De la plupart De la plupart D'entre vous Il fut exilé Avec vous Et revint avec vous Vous savez donc Quel homme c'était Que chéréfon Et quelle ardeur Il mettait Dans tout ce qu'il entreprenait Un jour Étant allé à Delphes Il eut la hardiesse De demander à l'oracle Et je vous prie encore une fois De ne pas vous émouvoir De ce que je vais dire Il lui demanda S'il y avait au monde Un homme plus sage que moi L'appétit lui répondit Qu'il n'y en avait aucun A défaut de chéréfon Qui est mort Son frère qui est ici Pourra vous le certifier Considérez bien Athénien Pourquoi je vous dis Toutes ces choses C'est uniquement Pour vous faire voir D'où viennent les bruits Qu'on a fait courir contre moi Quand je suis la réponse De l'oracle Je me dis en moi-même Que veut dire le Dieu Quel sens cache ces paroles Car je sais bien Qu'il n'y a en moi Aucune sagesse Ni petite ni grande Que veut-il donc dire En me déclarant Le plus sage des hommes Car enfin Il ne ment point Un Dieu ne saurait mentir Je fus longtemps Dans une extrême perplexité Sur le sens de l'oracle Jusqu'à ce qu'enfin Après bien des incertitudes Je prie le parti Que vous allez entendre Pour connaître l'intention Je trouvais qu'il passait Il peut bien se faire Que ni lui ni moi Ne sachions rien De fort merveilleux Mais il y a cette différence Que lui Il croit savoir Quoi qu'il ne sache rien Et que moi Si je ne sais rien Je ne crois pas non plus savoir Il me semble donc Qu'en cela du moins Je suis un peu plus sage Que je ne crois pas savoir Ce que je ne sais point De là J'allais chez un autre Qui passait Encore pour plus sage Que le premier Et je trouvais La même chose Et je me fis là De nouveaux ennemis Cependant Je ne me rebutais point Je sentais bien Quelle haine J'assemblais sur moi J'en étais affligé Effrayé même Malgré cela Je crus Que je devais préférer A toute chose La voix du Dieu Et pourront trouver Le véritable sens Aller de porte en porte Chez tous ceux Qui avaient le plus De réputation Et je vous jure Athénien Car il faut vous dire La vérité Que voici le résultat Que me laissèrent mes recherches Ceux qu'on vantait le plus Me satisfirent le moins Et ceux Dont on n'avait aucune opinion Je les trouvais Beaucoup plus près De la sagesse Mais il faut achever De vous raconter Mes courses Et les travaux Que j'entrepris Pour m'assurer De la vérité De l'oracle Après les politiques Je m'adressais Aux poètes Tant à ceux Qui font des tragédies Quaux poètes Dithyrambiques Et autres Ne doutant point Que je ne pris cela Sur le fait Mon ignorance Et leur supériorité Prenant ceux De leurs ouvrages Qui me paraissaient Travailler avec le plus De soin Je leur demandais Ce qu'ils avaient voulu dire Désirant m'instruire Dans leur entretien J'ai honte Athénien De vous dire la vérité Mais il faut pourtant Vous la dire De tous ceux Qui étaient là Présents Il n'y en avait Presque pas un Qui ne fut capable De rendre compte De ses poèmes Mieux que ceux Qui les avaient faits Je reconnus donc Bientôt Que ce n'est pas La raison Qui dirige le poète Mais une sorte D'inspiration naturelle A un enthousiasme A un enthousiasme Semblable à celui Qui transporte Le prophète Et le devin Qui disent tous De fort belles choses Mais sans rien Comprendre à ce qu'ils disent Les poètes Me parurent Dans le même cas Et je m'aperçus En même temps Qu'à cause De leur talent Pour la poésie Ils se croyaient Sur tout le reste Les plus sages Des hommes Ce qu'ils n'étaient En aucune manière Je les quittais Donc persuadés Que j'étais au-dessus D'eux Par le même endroit Qui m'avait mis Au-dessus des politiques Des poètes Je passais aux artistes J'avais la conscience De n'entendre rien Aux arts Et j'étais bien persuadé Que les artistes Possédaient mille secrets Admirables En quoi je ne me trompais point Ils savaient bien Des choses que j'ignorais Et en cela Ils étaient beaucoup Plus habiles que moi Mais Cet est nien Les plus habiles Me parurent tomber Dans les mêmes défauts Que les poètes Il n'y en avait pas un Qui Parce qu'il excellait Dans son art Ne crut très bien savoir Les choses les plus importantes Et cette folle présomption Gâtait leur habileté De sorte que Me mettant à la place De l'oracle Et me demandant A moi-même Lequel J'aimerais mieux Ou d'être tel que je suis Sans leur habileté Et aussi sans leur ignorance Ou d'avoir leur avantage Avec leur défaut Je me répondis A moi-même Et à l'oracle J'aime mieux être Comme je suis Ce sont ces recherches Athénien Qui ont excité Contre moi Tant d'inimitiés dangereuses De là Toutes les calomnies Répandues sur mon compte Et ma réputation De sage Car tous ceux Qui m'entendent Croient que je sais Toutes les choses Sur lesquelles Je démasque l'ignorance Des autres Mais Mes athéniens La vérité Et qu'Apollon seul Est sage Et qu'il a voulu dire Seulement par son oracle Que toute la sagesse humaine N'est pas grand chose Ou même qu'elle n'est rien Et il est évident Que l'oracle Ne parle pas ici De moi Mais qu'il s'est servi De mon nom Comme d'un exemple Comme s'il lui dit A tous les hommes Le plus sage D'entre vous C'est celui qui Comme Socrate Reconnait que sa sagesse Ce n'est rien Convaincu de cette vérité Pour m'en assurer Encore davantage Et pour obéir au Dieu Je continue Ces recherches Et je vais Examinant tous ceux De nos concitoyens Et des étrangers En qui j'espère Trouver la vraie sagesse Et quand je ne l'y trouve point J'essaie d'interprète A l'oracle En leur faisant voir Qu'ils ne sont point sages Cela m'occupe si fort Que je n'ai pas eu le temps D'être un peu utile A la République Ni à ma famille Et mon dévouement Au service du Dieu M'a mis dans une gêne extrême D'ailleurs Beaucoup de jeunes gens Qui ont du loisir Et qui appartiennent A de riches familles S'attachent à moi Et prennent Un grand plaisir A voir de quelle manière J'éprouve les hommes Eux-mêmes ensuite Tâchent de m'imiter Et se mettent A éprouver Ceux qu'ils rencontrent Et je ne doute pas Qu'ils ne trouvent Une abondante moisson Car il ne manque pas De gens qui croient Tout savoir Quoi qu'ils ne sachent rien Ou très peu de choses Tous ceux Qu'ils convainquent Ainsi d'ignorance S'en prennent à moi Et non pas à eux Et vont disant Qu'il y a un certain Socrate Qui est une vraie peste Pour les jeunes gens Et quand on leur demande Ce que fait ce Socrate Ou ce qu'il enseigne Ils n'en savent rien Ils n'en savent rien Mais pour ne pas demeurer court Ils mettent en avant Ces accusations banales Qu'on fait ordinairement Aux philosophes Qu'ils recherchent Ce qui se passe Dans le ciel Et sous la terre Qu'ils ne croient point Au Dieu Et qu'ils rendent bonnes Les plus mauvaises causes Car ils n'osent dire Ce qui en est Que Socrate les prend Sur le fait Et montre Qu'ils font semblant De savoir Quoi qu'ils ne sachent rien Intriguants Actifs Et nombreux Parlant de moi D'après un plan concerté Et avec une éloquence Fort capable De séduire Ils vous ont Depuis longtemps Remplis les oreilles Des bruits Les plus perfides Et poursuivent Sans relâche Leur système De calomnie Aujourd'hui Ils me détachent Mélitus Anitus Et Licon Mélitus Représente les poètes Anitus Les politiques Et les artistes Licon Les orateurs C'est pourquoi Comme je le disais Au commencement Je regarderais Comme un miracle Si en aussi peu De temps Je pouvais détruire Une calomnie Qui a déjà De vieilles racines Dans vos esprits Vous avez entendu Athénien La vérité toute pure Je ne vous cache Et ne vous déguise rien Quoi que je n'ignore pas Que tout ce que je dis Ne fait qu'envenimer La plaie Et c'est cela même Qui prouve Que je dis la vérité Et que je ne me suis pas Trompé sur la source De ces calomnies Et vous vous en convaincrez Aisément Si vous voulez Vous donner la peine D'approfondir cette affaire Ou maintenant Ou plus tard Fin de la deuxième partie Troisième partie De l'Apologie de Socrate Par Platon Traduction de Victor Cousin Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner A notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Apologie de Socrate Troisième partie Voilà contre mes premiers accusateurs Une apologie suffisante Venons présentement au dernier Et tâchons de répondre à Mélitus Cet homme de bien Si attaché à sa patrie A ce qu'il assure Reprenons cette dernière accusation Comme nous avons fait la première Voici à peu près Comme elle est conçue Socrate est coupable En ce qu'il corrompt Les jeunes gens Ne reconnaît pas La religion de l'Etat Et mettent à la place Des extravagances démoniaques Voilà l'accusation Examinons-en Tous les chefs L'un après l'autre Il dit que je suis coupable En ce que je corromps Les jeunes gens Et moi Athénien Je dis que c'est Mélitus Qui est coupable En ce qu'il se fait un jeu De choses sérieuses Et de gaieté de coeur Appelle les gens en justice Pour faire semblant De se soucier beaucoup De choses dont il ne s'est jamais Mises en peine Et je m'en vais Vous le prouver Viens ici Mélitus Dis-moi Y a-t-il rien Que tu étends ta coeur Que de rendre Les jeunes gens Aussi vertueux Qu'ils peuvent l'être Mélitus Non sans doute Socrate Eh bien donc Dis à nos juges Qui est-ce qui est capable De rendre les jeunes gens Meilleurs Car il ne faut pas douter Que tu ne le saches Puisque cela t'occupe Si fort En effet Puisque tu as découvert Celui qui les corrompt Et que tu l'as dénoncé Devant ce tribunal Il faut que tu dises Qui est celui Qui peut les rendre meilleurs Parle Mélitus Tu vois que tu es interdit Et ne sais que répondre Cela ne te semble-t-il pas Honteux Et n'est-ce pas Une preuve certaine Que tu ne t'es jamais Soucié de l'éducation De la jeunesse Mais encore une fois Digne Mélitus Dis-nous Qui peut rendre Les jeunes gens meilleurs Mélitus Les lois Socrate Ce n'est pas là Excellent Mélitus Ce que je te demande Je te demande Qui est-ce Quel est l'homme Il est bien sûr Que la première chose Qu'il faut que cet homme Sache Ce sont les lois Mélitus Ceux que tu vois ici Socrate Les juges Socrate Comment dis-tu Mélitus Ces juges Sont capables D'instruire les jeunes gens Et de les rendre meilleurs Mélitus Certainement Socrate Sont-ce tous ces juges Ou y en a-t-il parmi eux Qui le puissent Et d'autres Qui ne le puissent pas Mélitus Tous Socrate Ah merveille Parjunon Tu nous as trouvé un grand nombre De bons précepteurs Mais poursuivons Et tous ces citoyens Qui nous écoutent Peuvent-ils aussi rendre Les jeunes gens meilleurs Ou ne le peuvent-ils pas ? Mélitus Ils le peuvent aussi Socrate Et les sénateurs ? Mélitus Les sénateurs aussi ? Socrate Mais mon cher Mélitus Tous ceux qui assistent Aux assemblées du peuple Ne pourraient-ils donc Pas corrompre la jeunesse Ou sont-ils aussi Tous capables De la rendre vertueuse ? Mélitus Ils en sont tous capables Socrate Ainsi selon toi Tous les athéniens Peuvent être utiles A la jeunesse Or moi Il n'y a que moi Qui la corrompe N'est-ce pas là Ce que tu dis ? Mélitus C'est cela même Socrate En vérité Il faut que j'aie bien Du malheur Mais continue De me répondre Te paraît-il Qu'il en soit De même Des chevaux ? Tous les hommes Peuvent-ils les rendre meilleurs Et n'y en a-t-il qu'un seul Qui ait le secret De les gâter ? Ou est-ce tout le contraire ? N'y a-t-il qu'un seul homme Ou bien un petit nombre À savoir les écuyers Qui soit capable De les dresser ? Et les autres hommes S'ils veulent les monter Et s'en servir Ne les gâtent-ils pas ? N'en est-il pas De même De tous les animaux ? Oui, sans doute Soit qu'Anitus et toi Vous en conveniez Ou que vous n'en conveniez point Et en vérité Ce serait un grand bonheur Pour la jeunesse Qu'il n'y eut qu'un seul homme Qui put la corrompre Et que tous les autres Puissent la rendre vertueuse Mais tu as suffisamment prouvé Mélitus Que l'éducation De la jeunesse Ne t'a jamais fort inquiété Et tes discours Viennent de faire paraître Clairement Que tu ne t'es jamais Occupé de la chose même Pour laquelle tu me poursuis D'ailleurs je t'en prie Au nom de Jupiter Mélitus Réponds à ceci Lequel est le plus avantageux D'habiter avec des gens De bien Ou d'habiter avec des méchants ? Réponds-moi mon ami Car je ne te demande Rien de difficile N'est-il pas vrai Que les méchants Font toujours quelque mal A ceux qui les fréquentent Et que les bons Font toujours quelque bien A ceux qui vivent avec eux ? Mélitus Sans doute Socrate Y a-t-il donc quelqu'un Qui aime mieux recevoir Du préjudice De la part de ceux Qu'il fréquente Que d'en recevoir De l'utilité ? Réponds-moi Mélitus Car la loi ordonne De répondre Y a-t-il quelqu'un Qui aime mieux recevoir Du mal Que du bien ? Mélitus Non, il n'y a personne Socrate Mais voyons Quand tu m'accuses De corrompre la jeunesse Et de la rendre Plus méchante Dis-tu Que je la corromps A dessein Ou sans le vouloir ? Mélitus A dessein Socrate Quoi donc ? Mélitus A ton âge ? Ta sagesse Surpasse-t-elle De si loin la mienne ? A l'âge Où je suis parvenu ? Que tu saches fort bien Que les méchants Font toujours du mal A ceux qui les fréquentent Et que les bons Le font du bien Et que les bons Le font du bien Et que moi Je sois assez ignorant Pour ne savoir pas Qu'en rendant méchant Quelqu'un De ceux qui ont avec moi Un commerce habituel Je m'expose En recevoir du mal Et pour ne pas Laisser malgré cela De m'attirer ce mal Le voulant Et le sachant En cela Mélitus Je ne te crois point Et je ne pense pas Qu'il y ait un homme Au monde Qui puisse te croire Il faut de deux choses L'une Ou que je ne corrompe pas Les jeunes gens Ou si je les corromps Que ce soit malgré moi Et sans le savoir Et dans tous les cas Tu es un imposteur Si c'est malgré moi Que je corromps la jeunesse La loi ne veut pas Qu'on appelle en justice Pour des fautes involontaires Mais elle veut Qu'on prenne en particulier Ceux qui les commettent Et qu'on les instruise Car il est bien sûr Qu'étant instruit Je cesserai De faire ce que Je fais malgré moi Mais tu t'en es bien gardé Tu n'as pas voulu Me voir et m'instruire Et tu me traduis Devant ce tribunal Où la loi Où la loi veut Qu'on cite Ceux qui ont mérité Des punitions Et non pas Ceux qui n'ont besoin Que de remontrances Ainsi Athénien Voilà une preuve Bien évidente De ce que je vous disais Que Miletus Ne s'est jamais mis en peine De toutes ces choses-là Et qu'il n'y a jamais pensé Cependant voyons Dis-nous Comment je corromps Les jeunes gens N'est-ce pas Selon ta dénonciation Écrite En leur apprenant A ne pas reconnaître Les dieux Que reconnaît la patrie Et en leur enseignant Des extravagances Sur les démons N'est-ce pas là Ce que tu dis ? Miletus Précisément Socrate Miletus Au nom de ces mêmes dieux Dont il s'agit maintenant Explique-toi D'une manière Un peu plus claire Et pour moi Et pour ces juges Car je ne comprends pas Si tu m'accuses D'enseigner Qu'il y a bien des dieux Et dans ce cas Si je crois Qu'il y a des dieux Je ne suis donc pas Entièrement athée Et ce n'est pas là En quoi je suis coupable Mais des dieux Qui ne sont pas Ceux de l'état Est-ce là De quoi tu m'accuses ? Ou bien M'accuses-tu De n'admettre aucun dieu Et d'enseigner aux autres A ne reconnaître aucun ? Miletus Je t'accuse De ne reconnaître aucun dieu Socrate Oh merveilleux Miletus Pourquoi dis-tu cela ? Quoi ? Je ne crois pas Comme les autres hommes Que le soleil et la lune Sont des dieux ? Miletus Non par Jupiter Athénien Il ne le croit pas Car il dit que le soleil Est une pierre Et la lune Une terre Socrate Tu crois accuser Anaxagore Mon cher Miletus Et tu méprises Assez nos juges Tu les crois Assez ignorants Pour penser Qu'ils ne savent pas Que les livres D'Anaxagore De Clasomène Sont pleins De pareilles assertions D'ailleurs D'ailleurs Les jeunes géants Viendraient-ils Chercher auprès de moi Avec tant d'empressement Une doctrine Qu'ils pourraient aller A tout moment Entendre débiter A l'orchestre Pour une drachme Tout au plus Et qui leur donnerait Une belle occasion De se moquer de Socrate S'ils s'attribuaient ainsi Des opinions Qui ne sont pas à lui Et qui sont si étranges Et si absurdes Mais dis-moi Au nom de Jupiter Prétends-tu Que je ne reconnais Aucun dieu ? Mélitus Oui, par Jupiter Tu ne reconnais aucun Socrate En vérité, Mélitus Tu dis là Des choses incroyables Et auxquelles Toi-même A ce qui me semble Tu ne crois pas Pour moi, Athénien Il me paraît Que Mélitus Est un impertinent Qui n'a intenté Cette accusation Que pour m'insulter Et par une audace De jeune homme Il est venu ici Pour me tenter En proposant Une énigme En disant lui-même Voyons si Socrate Cet homme Qui passe pour si sage Reconnaîtra Que je me moque Et que je dis des choses Qui se contredisent Ou si je le tromperai Lui et tous les auditeurs En effet Il paraît entièrement Se contredire Dans son accusation C'est comme s'il disait Socrate est coupable En ce qu'il ne reconnaît pas De Dieu Et en ce qu'il reconnaît Des dieux Vraiment C'est là se moquer Suivez-moi Je vous en prie Athénien Et examinez avec moi En quoi je pense Qu'il se contredit Répond Mélitus Et vous Juge Comme je vous en ai Conjuré au commencement Souffrez que je parlais A ma manière ordinaire Dit Mélitus Y a-t-il quelqu'un Dans le monde Qui croit Qu'il y ait Des choses humaines Et qui ne croit pas Qu'il y ait des hommes Juge Ordonnez qu'il réponde Et qu'il ne fasse pas Tant de bruit Y a-t-il quelqu'un Qui croit Qu'il y a des règles Pour dresser les chevaux Et qu'il n'y a pas De chevaux Des airs de flûte Et point de joueurs de flûte Il n'y a personne Excellent Mélitus C'est moi Qui te le dis Puisque tu ne vaux pas répondre Et qui le dis A toute l'assemblée Mais réponse à ceci Y a-t-il quelqu'un Qui admette Quelque chose Relatif au démon Et qui croit pourtant Qu'il n'y a point De démon Mélitus Non sans doute Fin de la troisième partie Quatrième partie De l'Apologie de Socrate Par Platon Traduction de Victor Cousin Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner A notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Apologie de Socrate Quatrième partie Socrate Que tu m'obliges De répondre en fin Et à grand'peine Quand les juges t'y forcent Ainsi tu conviens Que j'admets Et que j'enseigne Quelque chose Sur les démons Que mon opinion Soit nouvelle Ou soit ancienne Toujours est-il D'après toi-même Que j'admets quelque chose Sur les démons Et tu l'as juré Dans ton accusation Mais si j'admets Quelque chose Sur les démons Il faut nécessairement Que j'admette Des démons N'est-ce pas ? Oui sans doute Car je prends ton silence Pour un consentement Or ne regardons-nous pas Les démons Comme des dieux Ou des enfants des dieux En conviens-tu Oui ou non ? Mélitus J'en conviens Socrate Et par conséquent Puisque j'admets Des démons De ton propre aveu Et que les démons Sont des dieux Voilà justement La preuve De ce que je disais Que tu viens nous proposer Des énigmes Et te divertir A mes dépens En disant Que je n'admets point De dieux Et que pourtant J'admets des dieux Puisque j'admets des démons Et si les démons Sont enfants des dieux Enfants bâtards A la vérité Puisqu'ils les ont eus De nymphes Ou dit-on aussi De simples mortels Qui pourrait croire Qu'il y a des enfants des dieux Et qu'il n'y ait pas des dieux ? Cela serait aussi absurde Que de croire Qu'il y a des mulets Nés de chevaux Ou d'ânes Et qu'il n'y a Ni ânes Ni chevaux Ainsi Mélitus Il est impossible Que tu ne mets A tenter Cette accusation Pour m'éprouver Ou faute de prétexte légitime Pour me citer Devant ce tribunal Car que tu persuades Jamais à quelqu'un D'un peu de sens Que le même homme Puisse croire Qu'il y a des choses Relatives aux démons Et aux dieux Et pourtant Qu'il n'y a Ni démons Ni dieux Ni héros C'est ce qui est Entièrement impossible Mais je n'ai pas besoin D'une plus longue défense Athénien Et ce que je viens de dire Suffit il me semble Pour faire voir Que je ne suis point coupable Et que l'accusation De Mélitus Est sans fondement Et quant à ce que Je vous disais Au commencement Que j'ai contre moi De vives et nombreuses inimitiés Soyez bien persuadés Qu'il en est ainsi Et ce qui me perdra Si je succombe Ce ne sera Ni Mélitus Ni Anitus Mais l'envie Et la calomnie Qui ont déjà fait périr Tant de gens de bien Et qui en feront Encore périr Tant d'autres Car il ne faut pas espérer Que ce fléau S'arrête à moi Mais quelqu'un Me dira peut-être N'as-tu pas honte Socrate De t'être attaché A une étude Qui te met présentement En danger de mourir Je puis répondre Avec raison A qui me ferait Cette objection Vous êtes dans l'erreur Si vous croyez Qu'un homme Qui vaut quelque chose Doit considérer Les chances De la mort Ou de la vie Au lieu de chercher seulement Dans toutes ses démarches Si ce qu'il fait Est juste ou injuste Et si c'est l'action D'un homme de bien Ou d'un méchant Ce serait donc Suivant vous Des insensés Que tous ces demi-dieux Qui moururent Au siège de Troie Et particulièrement Le fils de Tétis Qui comptait le danger Pour si peu de choses En comparaison De la honte Que la déesse sa mère Qui le voyait Dans l'impatience D'aller tuer Hector Lui ayant parlé A peu près En ces termes Si je m'en souviens Mon fils Si tu venges La mort de Patrocle Ton ami En tuant Hector Tu mourras Car ton trépas Deux suivre Celui d'Hector Lui Méprisant Le péril Et la mort Et craignant Beaucoup plus De vivre comme un lâche Sans venger ses amis Que je meurs A l'instant S'écrit-il Pourvu que je punisse Le meurtrier de Patrocle Et que je ne reste pas ici Exposé au mépris Assis sur mes vaisseaux Fardeaux inutiles De la terre Est-ce là S'inquiéter Du danger Et de la mort Et en effet Athénien C'est ainsi Qu'il en doit être Tout homme Qui a choisi un poste Parce qu'il le jugeait Le plus honorable Ou qui y a été placé Par son chef Doit à mon avis Y demeurer ferme Et ne considérer Ni la mort Ni le péril Ni rien d'autre chose Que l'honneur Ce serait donc De ma part Une étrange conduite Athénien Si après avoir gardé Fidèlement Comme un brave soldat Tous les postes Où j'ai été mis Par vos généraux A Potidé A Amphipolis Et Adélium Et après avoir Souvent Exposé ma vie Aujourd'hui Que le dieu de Delphes M'ordonne A ce que je crois Et comme je l'interprète Moi-même De passer mes jours Dans l'étude de la philosophie En m'examinant moi-même Et en examinant les autres La peur de la mort Ou quelque autre danger Me faisait abandonner Ce poste Ce serait là Une conduite bien étrange Et c'est alors vraiment Qu'il faudrait me citer Devant ce tribunal Comme un impie Qui ne reconnaît point De Dieu Qui désobéit à l'oracle Qui craint la mort Qui se croit sage Et qui ne l'est pas Car craindre la mort Athénien Ce n'est autre chose Que de se croire sage Sans l'être Car c'est croire connaître Ce que l'on ne connaît point En effet Personne ne connaît Ce que c'est que la mort Et si elle n'est pas Le plus grand De tous les biens Pour l'homme Cependant on la craint Comme si l'on savait Certainement Que c'est le plus grand De tous les maux Or n'est-ce pas L'ignorance la plus honteuse Que de croire connaître Ce que l'on ne connaît point Pour moi C'est peut-être en cela Que je suis différent De la plupart des hommes Et si j'osais Me dire plus sage Qu'un autre en quelque chose C'est en ce que Ne sachant pas bien Ce qui se passe Après cette vie Je ne crois pas Non plus le savoir Mais ce que je sais bien C'est qu'être injuste Et désobéir A ce qui est meilleur Que soi Dieu ou homme Est contraire Au devoir Et à l'honneur Voilà le mal Que je redoute Et que je veux fuir Parce que je sais Que c'est un mal Et non pas de prétendus mots Qui peut-être Sont des biens véritables Tellement Que si vous me disiez Présentement Malgré les instances D'Anithus Qui vous a représenté Ou qu'il ne fallait pas M'appeler devant ce tribunal Ou qu'après M'y avoir appelé Vous ne sauriez Vous dispenser De me faire mourir Par la raison Dit-il Que si j'échappais Vos fils Vos fils qui sont déjà Si attachés A la doctrine de Socrate Seront bientôt Corrompus Sans ressources Si vous me disiez Socrate Nous rejetons La vie d'Anithus Et nous te renvoyons Apsous Mais c'est à condition Que tu cesseras De philosopher Et de faire Tes recherches Accoutumées Et si tu y retombes Et que tu sois découvert Tu mourras Oui Si vous me renvoyez A ces conditions Je vous répondrai Sans balancer Athénien Je vous honore Et je vous aime Mais j'obéirai Plutôt au Dieu Qu'à vous Et tant que je respirerai Et que j'aurai Un peu de force Je ne cesserai De m'appliquer A la philosophie De vous donner Des avertissements Et des conseils Et de tenir A tous ceux Que je rencontrerai Mon langage ordinaire Ô mon ami Comment étant Athénien De la plus grande ville Et la plus renommée Pour les lumières Et la puissance Ne rougis-tu pas De ne penser Qu'à amasser Des richesses A acquérir Du crédit Et des honneurs Sans t'occuper De la vérité Et de la sagesse De ton âme Et de son perfectionnement Et si quelqu'un de vous Prétend le contraire Et me soutient Qu'il s'en occupe Je ne l'en croirai Point sur sa parole Je ne le critterai Point Mais je l'interrogerai Je l'examinerai Je le confondrai Et si je trouve Qu'il ne soit pas vertueux Mais qu'il fasse Semblant de l'être Je lui ferai honte De mettre si peu de prix Aux choses les plus précieuses Et d'en mettre tant A celles qui n'en ont aucun Voilà de quelle manière Je parlerai A tous ceux Que je rencontrerai Jeunes et vieux Concitoyens et étrangers Que c'est la vertu Que c'est la vertu Qui fait la richesse Et que c'est de là Que naissent tous les autres Biens publics et particuliers Si en parlant ainsi Je corromps la jeunesse Il faut que ces maximes Soit un poison Car si on prétend Que je dis autre chose On se trompe Ou l'on vous en impose Ainsi donc Je n'ai qu'à vous dire Faites ce que demande Anitus Ou ne le faites pas Renvoyez-moi Ou ne me renvoyez pas Je ne ferai jamais Autre chose Quand je devrai mourir Mille fois Ne murmurez pas Athénien Et accordez-moi La grâce que je vous ai demandé De m'écouter patiemment Cette patience A mon avis Ne vous sera pas infructueuse J'ai à vous dire Beaucoup d'autres choses Qui peut-être Exciteront vos clameurs Mais ne vous livrez pas A ces mouvements de colère Soyez persuadés Que si vous me faites mourir Étant tel que je viens De le déclarer Vous vous ferez plus de mal Qu'à moi En effet Ni Anitus Ni Mellitus Ne me feront aucun mal Ils ne le peuvent Car je ne crois pas Qu'il soit au pouvoir Du méchant De nuire à l'homme de bien Peut-être me feront-ils Condamner à la mort Ou à l'exil Ou à la perte De mes droits de citoyen Et Anitus Et les autres Prennent sans doute Cela pour de très grands mots Mais moi Je ne suis pas De leur avis A mon sens Le plus grand De tous les mots C'est ce qu'Anitus Fait aujourd'hui D'entreprendre De faire périr Un innocent Fin de la quatrième partie Cinquième partie De l'Apologie de Socrate Par Platon Traduction de Victor Cousin Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner A notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Apologie de Socrate Un peu ridicule Comme un coursier Puissant et généreux Mais que sa grandeur Même apesantit Et qui a besoin D'un éperon Qui l'excite Et l'aiguillonne C'est ainsi Que le Dieu Semble m'avoir choisi Pour vous exciter Et vous aiguillonner Pour gourmander Chacun de vous Partout et toujours Sans vous laisser Aucun relâche Un tel homme Athénien Sera difficile A retrouver Et si vous voulez M'en croire Vous me laisserez la vie Mais peut-être Que fâchés Comme des gens Qu'on éveille Quand ils ont envie De s'endormir Vous me frapperez Et obéissant Aux insinuations D'Anitus Vous me ferez Mourir sans scrupule Et après Vous retomberez Pour toujours Dans un sommeil léthargique A moins que la divinité Prenant pitié de vous Ne vous envoie encore Un homme Qui me ressemble Or que ce soit Elle-même Qui m'est donnée A cette ville C'est ce que vous pouvez Aisément reconnaître A cette marque Qu'il y a quelque chose De plus qu'humain A avoir négligé Pendant tant d'années Mes propres affaires Pour m'attacher Au vôtre En vous prenant Chacun en particulier Comme un père Ou un frère aîné Pour affaire Et en vous exhortant Sans cesse A vous appliquer A la vertu Et si j'avais tiré Quelques salaires De mes exhortations Ma conduite Pourrait s'expliquer Mais vous voyez Que mes accusateurs Même Qui m'ont calomnié Avec tant d'impudence N'ont pourtant pas eu Le front de me reprocher Et d'essayer de prouver Par témoin Que j'ai jamais exigé Ni demandé Le moindre salaire Et je puis offrir De la vérité De ce que j'avance Un assez bon témoin A ce qu'il me semble Ma pauvreté Mais peut-être Paraîtra-t-il Inconséquent Que je me sois mêlé De donner à chacun De vous Des avis en particulier Et que je n'ai jamais Eu le courage De me trouver Dans les assemblées Du peuple Pour donner mes conseils A la république Ce qui m'en a empêché Athénien C'est ce je ne sais quoi De divin Et de démoniaque Dont vous m'avez Si souvent Entendu parler Et dont Melitus Pour plaisanter A fait un chef D'accusation Contre moi Ce phénomène Extraordinaire S'est manifesté En moi Dès mon enfance C'est une voix Qui ne se fait entendre Que pour me détourner De ce que j'ai résolu Car jamais Elle ne m'exhorte A rien entreprendre C'est elle Qui s'est toujours opposée A moi Quand j'ai voulu me mêler Des affaires de la république Et elle s'y est opposée Fort à propos Car sachez bien Qu'il y a longtemps Que je ne serais plus en vie Si je m'étais mêlé Des affaires publiques Et je n'aurais rien avancé Ni pour vous Ni pour moi Ne vous fâchez point Je vous en conjure Si je vous dis la vérité Non Quiconque voudra lutter Franchement Contre les passions D'un peuple Celui d'Athènes Ou tout autre peuple Quiconque voudra empêcher Qu'il ne se commette Rien d'injuste Ou d'illégal Dans un état Ne le fera jamais impunément Il faut de toute nécessité Que celui qui veut combattre Pour la justice S'il veut vivre quelque temps Demeure simple particulier Et ne prenne aucune part Au gouvernement Je puis vous en donner Des preuves incontestables Et ce ne seront pas Des raisonnements Mais ce qui a bien plus D'autorité auprès de vous Des faits Écoutez donc Ce qui m'est arrivé Afin que vous sachiez bien Que je suis incapable De céder À qui que ce soit Contre le devoir Par crainte de la mort Et que ne voulant pas le faire Il est impossible Que je ne périsse pas Je vais vous dire Des choses Qui vous déplairont Et où vous trouverez Peut-être La jactance Des plaidoyers ordinaires Cependant Je ne vous dirai rien Qui ne soit vrai Vous savez Athénien Que je n'ai jamais Exercé aucune magistrature Et que j'ai été Seulement sénateur La tribu Antiochide A laquelle j'appartiens Était justement De tour Aux Britannés Lorsque Contre toutes les lois Vous vous opiniez Trâtre À faire simultanément Le procès Aux dits généraux Qui avaient négligé D'ensevelir les corps De ceux qui avaient péri Au combat naval Des Arginus Injustice Que vous reconnûtes Et dont vous vous repentîtes Dans la suite En cette occasion Je fus le seul Des Britannes Qui osaient m'opposer À la violation des lois Et voter contre vous Malgré les orateurs Qui se préparaient À me dénoncer Malgré vos menaces Et vos cris J'aimais mieux courir Ce danger Avec la loi Et la justice Que de consentir Avec vous À une si grande iniquité Par la crainte Des chaînes Ou de la mort Ce fait Eut lieu Pendant que le gouvernement Démocratique Subsistait encore Quand vint l'oligarchie Les trente Me mandèrent Mon cinquième Au tolos Et me donnèrent L'ordre D'amener De Salamine Léon le salaminien Afin qu'on le fît mourir Car il donnait De pareils ordres À beaucoup de personnes Pour compromettre Le plus de monde Qu'il pourrait Et alors je prouvais Non pas en parole Mais par des effets Que je me souciais De la mort Comme de rien Si vous me passez Cette expression Triviale Et que mon unique soin Était de ne rien faire D'impie et d'injuste Toute la puissance Des trente Si terrible alors N'obtint rien de moi Contre la justice En sortant du tolos Les quatre autres S'en allèrent A Salamine Et amèner Léon Et moi Je me retirais Dans ma maison Et il ne faut pas douter Que ma mort N'eût suivi Ma désobéissance Si ce gouvernement N'eût été aboli Bientôt après C'est ce que peuvent Attester un grand nombre De témoins Pensez-vous donc Que j'eusse vécu Tant d'années Si je me fusse mêlé À des affaires De la république Et qu'en homme de bien J'eusse tout foulé Au pied Pour ne penser Qu'à défendre la justice Il s'en faut bien Athénien Ni moi Ni aucun autre homme Ne l'aurions pu faire Pendant tout le cours De ma vie Toutes les fois Qu'il m'est arrivé De prendre part Aux affaires publiques Vous me trouverez le même Le même encore Dans mes relations privées Ne cédant jamais rien À qui que ce soit Contre la justice Non pas même À aucun de ces tyrans Que mes calomniateurs Veulent faire passer Pour mes disciples Je n'ai jamais été Le maître de personne Mais si quelqu'un Jeune ou vieux A désiré S'entretenir avec moi Et voir comment Je m'acquitte De ma mission Je n'ai refusé A personne Cette satisfaction Loin de parler Quand on me paie Et de me taire Quand on ne me donne rien Je laisse également Le riche et le pauvre M'interroger Ou si on l'aime mieux On répond à mes questions Et l'on entend Ce que j'ai à dire Si donc parmi ceux Qui me fréquentent Ils s'en trouvent Qui deviennent Honnêtes gens Ou malhonnêtes gens Il ne faut Ni m'en louer Ni m'en blâmer Ce n'est pas moi Qui en suis la cause Je n'ai jamais promis Aucun enseignement Et je n'ai jamais Rien enseigné Et si quelqu'un Prétend avoir appris Ou entendu De moi En particulier Autre chose Que ce que je dis Publiquement A tout le monde Soyez persuadés Que c'est une imposture Vous savez maintenant Pourquoi on aime A converser Si longtemps Avec moi Je vous ai dit La vérité toute pure C'est qu'on prend plaisir A voir confondre Ces gens Qui se prétendent sages Et qui ne le sont point Et en effet Cela n'est pas désagréable Et je n'agis ainsi Je vous le répète Que pour accomplir L'ordre que le Dieu M'a donné Par la voix des oracles Par celle des songes Et par tous les moyens Qu'aucune autre puissance céleste A jamais employée Pour communiquer sa volonté A un mortel Si ce que je vous dis N'était pas vrai Il vous serait aisé De me convaincre De mensonges Car si je corrompais Les jeunes gens Et que j'en eusse Déjà corrompu Il faudrait que ceux Qui En avançant en âge Ont reconnu Que je leur ai donné De pernicieux conseils Dans leur jeunesse Vînt s'élever contre moi Et me faire punir Et s'ils ne voulaient pas Se charger eux-mêmes De ce rôle Ce serait le devoir Des personnes de leur famille Comme leur père Ou leur frère Ou leurs autres parents De venir demander vengeance Contre moi Si j'ennuie à ceux Qui leur appartiennent Et j'en vois plusieurs Qui sont ici présents Comme Criton Qui est du même bourg Que moi Et de mon âge Père de Critobule Que voici Les Agnès De Sphétios Avec son fils Échine Antiphon De Céphys Père d'Épigène Et beaucoup d'autres Dont les frères Me fréquentaient Comme Nicostrate Fils de Sotide Et frère de Théodote Il est vrai Que Théodote Est mort Et qu'ainsi Il n'a plus besoin Du secours De son frère Je vois encore Paral Fils de Démodocus Et dont le frère Était Théagès Adimente Fils d'Ariston Avec son frère Platon Asseanthodore Frère d'Apollodore Que je reconnaisse aussi Et beaucoup d'autres Dont Miletus Aurait bien dû faire Comparaître Au moins un Comme témoin Dans sa cause S'il n'y a pas pensé Il est encore temps Je lui permets de le faire Qu'il dise donc S'il le peut Mais vous trouverez Tout le contraire Athénien Vous verrez Qu'ils sont tout prêts A me défendre Moi qui ai corrompu Et perdu leurs enfants Et leurs frères S'il faut en croire Miletus et Anitus Car je ne veux pas Faire valoir ici Le témoignage De ceux que j'ai corrompus Ils pourraient avoir Leur raison pour me défendre Mais leurs parents Que je n'ai pas séduits Qui sont déjà avancés En âge Quelles autres raisons Peuvent-ils avoir De se déclarer pour moi Que mon bon droit Et mon innocence Et leur persuasion Que Miletus Est un imposteur Et que je dis la vérité Mais en voilà assez Athénien Telles sont à peu près Les raisons Que je puis employer Pour me défendre Les autres seraient Du même genre Mais peut-être Se trouvera-t-il Quelqu'un parmi vous Qui s'irritera Contre moi En se souvenant Que dans un péril Beaucoup moins grand Il a conjuré Et supplié Les juges avec larmes Et que pour exciter Une plus grande compassion Il a fait paraître Ses enfants Tous ses parents Et tous ses amis Au lieu que je ne fais Rien de tout cela Quoique selon toute apparence Je cours le plus grand danger Peut-être que cette différence Se présentant à son esprit L'aigrira contre moi Et que dans le dépit Que lui causera ma conduite Il donnera son suffrage Avec colère S'il y a ici quelqu'un Qui soit dans ses sentiments Ce que je ne saurais croire Mais j'en fais la supposition Je pourrais lui dire Avec raison Mon ami J'ai aussi des parents Car pour me servir De l'expression d'Homère Je ne suis point né D'un chêne Ou d'un rocher Mais d'un homme Ainsi athénien J'ai des parents Et pour des enfants J'en ai trois L'un déjà dans l'adolescence Les deux autres Encore en bas âge Et cependant Je ne les ferai pas Apparaître ici Pour vous engager A m'absoudre Pourquoi ne le ferai-je pas Ce n'est ni par Une opiniâtreté superbe Ni par aucun mépris Pour vous D'ailleurs Il ne s'agit pas ici De savoir Si je regarde la mort Avec intrépidité Ou avec faiblesse Mais pour mon honneur Et pour le vôtre Et celui de la république Il ne me paraît pas convenable D'employer Ces sortes de moyens À l'âge que j'ai Et avec ma réputation Vrai ou fausse Puisqu'enfin C'est une opinion Généralement reçue Que Socrate a quelques avantages Sur le vulgaire des hommes En vérité Il serait honteux Que ceux qui parmi vous Se distinguent Par la sagesse Le courage Ou quelque autre vertu Ressemblasse à beaucoup de gens Que j'ai vus Quoi qu'ils eussent toujours passé Pour de grands personnages Faire pourtant des choses D'une bassesse étonnante Quand on les jugeait Comme s'ils eussent cru Qu'il leur arriverait Un bien grand mal Si vous les faisiez mourir Et qu'ils deviendraient Immortels Si vous daignez Leur laisser la vie De tels hommes Déshonorent la patrie Car il donnerait lieu Aux étrangers De penser Que parmi les athéniens Ceux qui ont le plus De vertu Et que tous les autres Choisissent préférablement A eux-mêmes Pour les élever Aux emplois publics Et aux dignités Ne diffèrent en rien Des femmes Et c'est Ce que vous ne devez pas faire Athénien Vous qui aimez la gloire Et si nous voulions Nous conduire ainsi Vous devriez Ne pas le souffrir Et déclarer Que celui qui a un recours A ces scènes tragiques Pour exciter la compassion Et qui par là Vous couvre de ridicule Vous le condamnerez Plutôt que celui Qui attend tranquillement Votre sentence Mais sans parler De l'opinion Il me semble Que la justice veut Qu'on ne doive pas Son salut à ses prières Qu'on ne supplie pas le juge Mais qu'on l'éclaire Et qu'on le convainque Car le juge Ne siège pas ici Pour sacrifier la justice Au désir de plaire Mais pour la suivre Religieusement Il a juré Non de faire grâce A qui bon lui semble Mais du juger Suivant les lois Il ne faut donc pas Que nous vous accoutumions Aux parjures Et vous ne devez pas Vous y laisser accoutumer Car les uns et les autres Nous nous rendrions coupables Envers les dieux N'attendez donc point de moi Athénien Que j'ai recours Auprès de vous A des choses Que je ne crois Ni honnête Ni juste Ni pieuse Et que j'y ai recours Dans une occasion Où je suis accusé D'impiéter par Mellitus Si je vous fléchissais Vers mes prières Et que je vous forçais A savoir violer Votre serment C'est alors Que je vous enseignerais A l'impiéter Et en voulant me justifier Je prouverais Contre moi-même Que je ne crois point au Dieu Mais il s'en faut bien Athénien Qu'il en soit ainsi Je crois plus au Dieu Qu'aucun de mes accusateurs Et je vous abandonne Avec confiance A vous Et au Dieu de Delphes Le soin de prendre A mon égard Le parti le meilleur Et pour moi Et pour vous Fin de la cinquième partie Sixième partie De l'apologie de Socrate Par Platon Traduction de Victor Cousin Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Apologie de Socrate Sixième partie Ici les juges ayant été aux voix La majorité déclare que Socrate est coupable Il reprend la parole Le jugement que vous venez de prononcer Athénien M'a peu ému Et par bien des raisons D'ailleurs je m'attendais À ce qui est arrivé Ce qui me surprend bien plus C'est le nombre des voix Pour ou contre J'étais bien loin De m'attendre à être condamné À une si faible majorité Car à ce qu'il paraît Il n'aurait fallu que trois voix De plus Pour que je fût s'absout Je puis donc me flatter D'avoir échappé Amélitus Et non seulement Je lui ai échappé Mais il est évident Que si Anétus Et Licon Ne se fussent élevés Pour m'accuser Il aurait été condamné À payer Mildrachme Comme n'ayant pas obtenu La cinquième partie Des suffrages C'est donc la peine de mort Que cet homme réclame Contre moi À la bonne heure Et moi de mon côté Athénien À quelle peine Me condamnerais-je Je dois choisir Ce qui m'est dû Et que m'est-il dû Quelle peine afflictive Ou quelle amende Méritais-je moi Qui me suis fait un principe De ne connaître aucun repos Pendant toute ma vie Négligeant Ce que les autres recherchent Avec tant d'empressement Les richesses Le soin De ces affaires domestiques Les emplois militaires Les fonctions d'orateur Et toutes les autres dignités Moi qui ne suis jamais entrée Dans aucune des conjurations Et des cabales Si fréquentes dans la République Me trouvant réellement Trop honnête homme Pour ne pas me perdre En prenant part à tout cela Moi qui Laissant de côté Toutes les choses Où je ne pouvais être utile Ni à vous Ni à moi N'ai voulu d'autre occupation Que celle de vous rendre À chacun en particulier Le plus grand De tous les services En vous exhortant tous Individuellement À ne pas songer À ce qui vous appartient Accidentellement Plutôt qu'à ce qui constitue Votre essence Et à tout ce qui peut Vous rendre vertueux Et sage À ne pas songer Aux intérêts passagers De la patrie Plutôt que la patrie Elle-même Et ainsi De tout le reste Athénien Telle a été Ma conduite Que mérite-t-elle Une récompense Si vous voulez être juste Et même une récompense Qui puisse me convenir Or Qu'est-ce qui peut convenir À un homme pauvre Votre bienfaiteur Qui a besoin de loisirs Pour ne s'occuper Qu'à vous donner Des conseils utiles Il n'y a rien Qui lui convienne plus Athénien Que d'être nourri Dans le prix tanné Et il le mérite Bien plus Que celui qui Aux Jeux Olympiques A remporté le prix De la course à cheval Ou de la course des chars À deux ou quatre chevaux Car celui-ci Ne vous rend heureux Qu'en apparence Moi je vous enseigne À l'être véritablement Celui-ci A de quoi vivre Et moi je n'ai rien Si donc il me faut Déclarer ce que je mérite En bonne justice Je le déclare C'est d'être nourri Au prix tanné Quand je vous parle Ainsi Athénien Vous m'accuserez peut-être De la même arrogance Qui me faisait condamner Tout à l'heure Les prières Et les lamentations Mais ce n'est nullement cela Mon véritable motif Est que j'ai la conscience De n'avoir jamais commis Envers personne D'injustice volontaire Mais je ne puis Vous le persuader Car il n'y a que quelques instants Que nous nous entretenons Ensemble Tandis que vous auriez fini Par me croire peut-être Si vous aviez Comme d'autres peuples Une loi Qui pour une condamnation A mort Exigeait un procès De plusieurs jours Au lieu qu'en si peu de temps Il est impossible De détruire des calomnies Invétérées Ayant donc la conscience Que je n'ai jamais été Injuste envers personne Je suis bien éloigné De vouloir l'être Envers moi-même D'avouer que je mérite Une punition Et de me condamner A quelque chose de semblable Et cela Dans quelle crainte Quoi Pour éviter la peine Que réclame contre moi Mélitus Et de laquelle J'ai déjà dit Que je ne sais pas Si elle est un bien Ou un mal J'irai choisir une peine Que je sais très certainement Être un mal Et je m'y condamnerai Moi-même Choisirais-je les faire Mais pourquoi Me faudrait-il passer Ma vie en prison Esclave du pouvoir Des onze Qui se renouvelle toujours Une amende Et la prison Jusqu'à ce que je l'ai payée Mais cela revient au même Car je n'ai pas de quoi La payer Me condamnerai-je à l'exil Peut-être Y consentiriez-vous Mais il faudrait Que l'amour de la vie M'eût bien aveuglé Athénien Pour que je puisse M'imaginer que Si vous Mes concitoyens Vous n'avez pu supporter Ma manière d'être Et mes discours S'ils vous sont devenus Tellement importants Et odieux Qu'aujourd'hui Vous voulez enfin Vous en délivrer D'autres n'auront pas De peine à les supporter Il s'en faut de beaucoup Athénien En vérité Ce serait une belle vie Pour moi Vieux comme je suis De quitter mon pays D'aller Errant de ville en ville Et de vivre Comme un proscrit Car je sais que Partout où j'irai Les jeunes gens Viendront m'écouter Comme ici Si je les rebute Eux-mêmes me feront Bannir par les hommes Plus âgés Et si je ne les rebute pas Leurs pères et leurs parents Me banniront A cause d'eux Mais me dira-t-on peut-être Socrate Quand tu nous auras quittés Ne pourras-tu pas Te tenir en repos Et garder le silence Voilà Ce qu'il y a de plus difficile A faire entendre A quelques-uns d'entre vous Car si je dis Que ce serait Désobéir au Dieu Et que par cette raison Il m'est impossible De me tenir en repos Vous ne me croirez point Et prendrez cette réponse Pour une plaisanterie Et d'un autre côté Si je vous dis Que le plus grand bien De l'homme C'est de s'entretenir Chaque jour De la vertu Et des autres choses Dont vous m'avez entendu Discourir M'examinant moi-même Et les autres Car une vie Sans examen N'est pas une vie Si je vous dis cela Vous m'en croirez Encore moins Voilà pourtant La vérité Atenien Mais il n'est pas aisé De vous en convaincre Au reste Je ne suis point accoutumé A me juger digne De souffrir aucun mal Si j'étais riche Je me condamnerais volontiers A une amende Telle que je pourrais la payer Car cela ne me ferait Aucun tort Mais dans la circonstance présente Car enfin Je n'ai rien A moins que vous ne consentiez A m'imposer Seulement A ce que je suis en état De payer Et je pourrais aller peut-être Jusqu'à une mine d'argent C'est donc à cette somme Que je me condamne Mais Platon Que voilà Créton Crétobule Et Apollodore Veulent que je me condamne A trente mines Dont ils répondent En conséquence Je m'y condamne Et assurément Je vous présente Des cautions Qui sont très solvables Fin de la sixième partie Septième partie de l'Apologie de Socrate Par Platon Traduction de Victor Cousin Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Apologie de Socrate Septième partie Ici les juges vont aux voies Pour l'application de la peine Et Socrate est condamné à mort Il poursuit Point n'avoir pas eu la patience D'attendre un peu de temps Athénien Vous allez fournir un prétexte A ceux qui voudront diffamer la République Ils diront que vous avez fait mourir Socrate Cet homme sage Car pour aggraver votre honte Ils m'appelleront sage Quoi que je ne le sois point Mais si vous aviez attendu Encore un peu de temps La chose serait venue d'elle-même Car voyez mon âge Je suis déjà bien avancé dans la vie Et tout près de la mort Je ne dis pas cela pour vous tous Mais seulement pour ceux Qui m'ont condamné à mort C'est à cela que je veux m'adresser encore Peut-être Pensez-vous que si j'avais cru Devoir tout faire et tout dire Pour me sauver Je n'y serais point parvenu Faute de savoir trouver des paroles Capables de persuader Non Ce ne sont pas les paroles Qui m'ont manqué Athénien Mais l'impudence Je succombe pour n'avoir pas voulu Dire les choses que vous aimez tant à entendre Pour n'avoir pas voulu me lamenter Pleurer Et descendre à toutes les bassesses Auxquelles on vous a accoutumé Mais le péril où j'étais Ne m'a point paru une raison De rien faire qui fut indigne D'un homme libre Et maintenant encore Je ne me repends pas De m'être ainsi défendu J'aime beaucoup mieux mourir Après m'être défendu Comme je l'ai fait Que de devoir la vie A une lâche apologie Ni devant les tribunaux Ni dans les combats Il n'est permis Ni à moi Ni à aucun autre D'employer toutes sortes De moyens Pour éviter la mort Tout le monde sait Qu'à la guerre Il serait très facile De sauver sa vie En jetant ses armes Et en demandant quartier A ceux qui vous poursuivent De même Dans tous les dangers On trouve mille expédients Pour éviter la mort Quand on est décidé A tout dire Et à tout faire Et ce n'est pas là Ce qui est difficile Athénien Que d'éviter la mort Mais il l'est beaucoup D'éviter le crime Il court plus vite Que la mort C'est pourquoi Vieux et pesant Comme je suis Je me suis laissé Atteindre par le plus lent Des deux Tandis que le plus agile Le crime S'est attaché A mes accusateurs Qui ont de la vigueur Et de la légèreté Je m'en vais donc Subir la mort A laquelle vous m'avez condamné Et eux l'iniquité Et l'infamie A laquelle la vérité Les condamne Pour moi Je m'en tiens A ma peine Et eux A la leur En effet Peut-être est-ce ainsi Que les choses Devaient se passer Et selon moi Tout est pour le mieux Après cela Ô vous Qui m'avez condamné Voici ce que j'ose Vous prédire Car je suis Précidément Dans les circonstances Où les hommes Lisent dans l'avenir Au moment de quitter la vie Je vous dis donc Que si vous me faites périr Vous en serez puni aussitôt Après ma mort Par une peine Bien plus cruelle Que celle à laquelle Vous me condamnez En effet Vous ne me faites mourir Que pour vous délivrer De l'important fardeau De rendre compte De votre vie Mais il vous arrivera Tout le contraire Je vous le prédis Il va s'élever Contre vous Un bien plus grand nombre De censeurs Que je retenais Sans que vous Vous en aperçusiez Censeurs D'autant plus difficiles Qu'ils sont plus jeunes Et vous n'en serez Que plus irrités Car si vous pensez Qu'en tuant les gens Vous empêcherez Qu'on vous reproche De mal vivre Vous vous trompez Cette manière De se délivrer De ces censeurs N'est ni honnête Ni possible Celle qui est en même temps Et la plus honnête Et la plus facile C'est au lieu De fermer la bouche Aux autres De se rendre meilleur Soi-même Voilà ce que j'avais À prédire À ceux qui m'ont condamné Il ne me reste Qu'à prendre congé De Mais pour vous Qui m'avez absout Par vos suffrages Athéniens Je m'entretiendrai Volontiers avec vous Sur ce qui vient De se passer Pendant que les magistrats Sont occupés Et qu'on ne me mène pas Encore où je dois mourir Arrêtez-vous donc Quelques instants Et employons-les À converser ensemble Le temps qu'on me laisse Je veux vous raconter Comme à mes amis Une chose qui m'est arrivée Aujourd'hui Et vous apprendre Ce qu'elle signifie Oui, juge Et en vous appelant ainsi Je vous donne Le nom que vous méritez Il m'est arrivé Aujourd'hui Quelque chose D'extraordinaire Cette inspiration Prophétique Qui n'a cessé De se faire entendre À moi Dans tout le cours De ma vie Qui dans les moindres occasions N'a jamais manqué De me détourner De tout ce que j'allais faire De mal Aujourd'hui Qu'il m'arrive Ce que vous voyez Ce qu'on pourrait prendre Et ce qu'on prend En effet Pour le plus grand De tous les mots Cette voix divine A gardé le silence Elle ne m'a arrêtée Ni ce matin Quand je suis sortie De ma maison Ni quand je suis venue Devant ce tribunal Ni tandis que je parlais Quand j'allais dire Quelque chose Cependant Dans beaucoup D'autres circonstances Elle vint m'interrompre Au milieu de mon discours Mais aujourd'hui Elle ne s'est opposée A aucune de mes actions A aucune de mes paroles Quelle en peut être la cause Je vais vous le dire C'est que Ce qui m'arrive Est Selon toute vraisemblance Un bien Et nous nous trompons Sans aucun doute Si nous pensons Que la mort Soit un mal Une preuve évidente Pour moi C'est qu'infailliblement Si j'eusse dû Mal faire aujourd'hui Le signe ordinaire M'en eut averti Voici encore Quelques raisons D'espérer que la mort Est un bien Il faut qu'elle soit De deux choses l'une Ou l'anéantissement Absolu Et la destruction De toute conscience Ou comme on le dit Un simple changement Le passage de l'âme D'un lieu Dans un autre Si la mort Est la privation De tout sentiment Un sommeil Sans aucun songe Quel merveilleux avantage N'est-ce pas Que de mourir Car Que quelqu'un Choisisse une nuit Ainsi passée Dans un sommeil profond Que n'aurait troublé Aucun songe Et qu'il compare Cette nuit Avec toutes les nuits Et avec tous les jours Qui ont rempli Le cours entier De sa vie Qu'il réfléchisse Et qu'il dise En conscience Combien dans sa vie Il a eu de jours Et de nuits Plus heureuses Et plus douces Que celle-là Je suis persuadé Que non seulement Un simple particulier Mais que le grand roi Lui-même En trouverait bien Un petit nombre Et qu'il serait Aisé de les compter Si la mort Est quelque chose De semblable Je dis Qu'elle n'est pas Un mal Car la durée Tout entière Ne paraît plus Ainsi qu'une seule nuit Mais si la mort Est un passage De ce séjour Dans un autre Et si ce qu'on dit Est véritable Que là Est le rendez-vous De tous ceux Qui ont vécu Quel plus grand bien Peut-on imaginer Mes juges Car enfin Si en arrivant Aux enfers Échappés A ceux Qui se prétendent Ici-bas Des juges L'on y trouve Les vrais juges Ceux qui passent Pour y rendre La justice Minos Radamante Éac Tryptolème Et tous ces autres Demi-dieux Qui ont été Justes Pendant leur vie Le voyage Serait-il donc Si malheureux Combien Ne donnerait-on pas Pour s'entretenir Avec Orphée Musée Hésiode Homère Quant à moi Si cela est véritable Je veux mourir Plusieurs fois Oh pour moi Surtout L'admirable Pastant De me trouver Là Avec Palamed Ajax Fils de Télamon Et tous ceux Des temps anciens Qui sont morts Victimes Des condamnations injustes Quel agrément De comparer Mes aventures Avec les leurs Mais mon plus grand plaisir Serait d'employer Ma vie Là comme ici A interroger Et à examiner Tous ces personnages Pour distinguer Ceux qui sont Véritablement sages Et ceux qui croient L'être Et ne le sont point A quel prix Ne voudrait-on pas Mes juges Examiner un peu Celui qui mena Contre trois Une si nombreuse armée Ou Ulysse Ou Sisyve Et tant d'autres Hommes et femmes Avec lesquelles Ce serait une félicité Inexprimable De converser Et de vivre En les observant Et les examinant Là du moins On n'est pas condamné A mort pour cela Car les habitants De cet heureux séjour Entre mille avantages Qui mettent leurs conditions Bien au-dessus De la nôtre Jouissent d'une vie Immortelle Si de moins Ce qu'on en dit Est véritable C'est pourquoi Mes juges Soyez pleins D'espérance Dans la mort Et ne pensez Qu'à cette vérité Qu'il n'y a aucun mal Pour l'homme de bien Ni pendant sa vie Ni après sa mort Et que les dieux Ne l'abandonnent jamais Car ce qui m'arrive N'est point l'effet du hasard Et il est clair pour moi Que mourir dès à présent Et être délivré Des soucis De la vie Et être délivré Qui me convenait le mieux Aussi la voie céleste S'est eue aujourd'hui Et je n'ai aucun ressentiment Contre mes accusateurs Ni contre ceux Qui m'ont condamné Quoi que leur intention N'ait pas été De me faire du bien Et qu'ils n'aient cherché Qu'à me nuire En quoi j'aurais bien Quelques raisons De me plaindre d'eux Je ne leur ferai Qu'une seule prière Lorsque mes enfants Seront grands Si vous les voyez Rechercher les richesses Ou tout autre chose Plus que la vertu Punissez-les En les tourmentant Comme je vous ai tourmenté Et s'ils se croient Quelque chose Quoi qu'il ne soit rien Faites-les rougir De leur insouciance Et de leur présomption C'est ainsi Que je me suis conduite Avec vous Si vous faites cela Moi et mes enfants Nous n'aurons qu'à nous louer De votre justice Mais il est temps Que nous nous quittions Moi pour mourir Et vous pour vivre Qui de nous A le meilleur partage Personne ne le sait Excepté Dieu Fin de la septième partie Et fin de l'apologie de Socrate Par Platon Traduction de Victor Cousin Et fin de l'apologie de Socrate